je retrouve à présent anthony que j'ai déjà croisé au festival sur et manga sur le stand quand je serai grand bonjour anthony bonjour alors quand est-ce que tu es tombé dans la marmite de la geek attitude très très tôt en fait depuis mon plus jeune âge j'ai toujours adoré ça tu avais une préférence pour certains animes ou alors moi j'ai toujours été fan de batman et surtout beaucoup de marvel batman classique ou batman 2000 batman classique le meilleur celui qui passait sur france 3 non ouais je crois que c'est ça france 3 qu'est ce que tu penses de de l'événement d'aujourd'hui la mini jap expo écoute pour une première c'est hyper sympa il ya du monde il ya une bonne ambiance c'est hyper cool familial vraiment chouette et 4 tu pensais du festival série manga le série manga c'est exceptionnel c'était vraiment une réussite pour une première aussi c'était top alors quand as tu créé quand je serai grand quand ce pourquoi ce titre quand sur les grands je l'ai créé il ya dix ans complètement par hasard en fait étant fan de batman j'avais un petit personnage lego batman que finalement je profite pas tellement et j'en ai fait un bijou et c'est là que ça a démarré et quand je serai grand parce que j'aime l'idée en fait de jamais grandir je pense que c'est ce que tout le monde souhaite alors tu fabrique des bracelets en fait des bracelets essentiellement mais beaucoup d'autres bijoux des bijoux des lampes des cloches décoratives et des tableaux et tous entièrement fabriqués à partir de jouets recyclés ça c'est bien parce que les tonnes de legos qu'ont les gens chez eux dans les greniers etc qui les jettent mais ça fait de la pollution quoi il ya beaucoup beaucoup de jouets détruits chaque année et donc là c'est l'occasion de leur donner une seconde vie et donc tu fais tous les légaux en fonction des des salons où tu as des commandes particulières des fois non en fait je fais selon mon inspiration selon mes goûts à moi et selon les jouets que j'arrive à récupérer en fait en rachat d'occasion est-ce que tu as fait beaucoup de conventions non alors réellement c'est ma quatrième voilà j'ai fait le la japan expo à perpignan en novembre dernier et puis j'en ai fait deux trois autres ensuite tu aurais une anecdote à nous faire comment par exemple les gens quand ils viennent devant le stand commencent leur regard ils retombent en enfance ou ils découvrent un peu des deux certains tombent en enfance d'autres d'autres découvrent certains sont surpris de ce que ça peut donner et puis finalement ça plaît un peu à tout le monde on te trouve où on me trouve sur instagram et facebook sur les pages quand je serai grand et sur les conventions donc aujourd'hui à sales le mois prochain à villeneuve de la rao et le mois suivant à canoës je te remercie merci à toi à la prochaine